Bien le bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo d'Elden Ring, vidéo qui vous présentera quelques astuces utiles. Je tiens le précis d'un trait de jeu, certaines de ces astuces sont déjà utilisées dans des vidéos américaines donc si vous les avez vues sur le youtube américain c'est normal. Dans cette fameuse vidéo il y en a certaines que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas du tout et après il y en a que j'ai trouvé un petit peu inutile si je puis me permettre. Attention ce sera peut-être utile dans certaines situations mais là je ne trouve pas d'utilité à vous le montrer dans l'instant. Je me contenterai de vous montrer ce qui m'a marqué et ce que je trouve vraiment intéressant pour un gameplay Elden Ring. On va commencer avec la première et la plus importante je trouve, l'attaque reculée. Qu'est-ce que l'attaque reculée me direz-vous ? Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez quand je fais simplement mon attaque normale avec R1, je mets un petit coup d'épée. Pareil R2, le coup d'épée chargé. Vous voyez que c'est assez long quand on met le coup d'épée. Ça n'a pas une grande portée, c'est assez long. Vous pouvez en fait faire un petit pas arrière donc en faisant rond B ou la touche recul sur PC qui vous permet de faire ça. Je vous le refais. Si vous faites ça enchaîné avec R1, vous avez une animation spéciale. Ça ce sera pour chaque arme, pour chaque arme vous aurez une animation. En tout cas pour chaque type d'arme vous aurez une animation. On recule, on fait ça. Ce qui vous donne déjà une esquive et en plus de la portée. Vous voyez que là je touche ici, je me mets là au même endroit, je reviens, je touche au même endroit en esquivant l'attaque peut-être même un tout petit peu plus loin. Cette technique a une deuxième utilité, c'est si vous voulez toucher des cibles qui sont vraiment plus loin parce que là on le fait dans ce sens là. Mais regardez là-bas, vous avez une cible qui est à peu près ici au niveau du rocher, vous vous mettez comme ça. Admettons la personne vous chuit, s'arrête un petit peu si vous êtes en PVP, vous vous retournez, vous faites B, tapez. Hop ! Et vous pouvez avoir une grande portée, vous voyez par rapport à la plante où on était. Hop ! On peut toucher la plante facilement. Et ça, ça permet quelques combos intéressants. Donc je vais essayer de vous en montrer un tout de suite à la lance pour que vous voyez un petit peu ce que ça fait niveau attaque reculée. Admettons que je prenne cette pique qui touche très loin donc. Si on fait ça, on a une animation spéciale qui n'est pas la même que l'animation plantée comme ça. On refait. Hop ! Vous voyez que ça touche loin aussi. Si on fait ça, on peut toucher quasiment jusqu'à la fougère qu'elle a, regardez. Hop ! Ça donne une portée gigantesque à l'arme, je trouve. Donc essayez un petit peu avec toutes les armes. Si vous en trouvez une qui vous plaît, n'hésitez pas à l'ajouter à votre arsenal. Ça pourrait vous être très utile en PvE comme en PVP parce que là, si un boss tape de près, on esquive, on tape. On esquive, on tape. Et ça sert vraiment beaucoup, je trouve. Vous consommerez un peu d'endurance en combat, évidemment. Là, c'est vraiment une démonstration sans combat. Mais sachez que ça pourrait être très utile. Deuxième astuce, vous venez de Klee d'une zone et là, pour utiliser une expression très récente, patatras, vous en avez pris plein à la tronche, vous n'avez plus de vie. Je viens de prendre un coup de vie rien qu'à utiliser cette expression, mais ce n'est pas le sujet. Vous n'avez plus de vie, vous n'avez plus de soin. On se met dans une situation catastrophique. Là, vous allez me dire, écoutez, je vais simplement lancer mon incantation qui me soin et c'est fini. Oui. Si vous êtes en combat de boss que vous n'avez pas le temps de lancer l'incantation qui vous permet de vous soin, parce que vous allez quand même rester sur place pendant 5-6 secondes et le boss va pas attendre dans son coin tranquillement, il va venir vous casser les dents. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les pierres calorifères. La pierre calorifère, c'est un petit peu la gemme de vie de Dark Souls 2. Vous l'achetez au sol, ça crée une zone, et tant que vous restez dans la zone, vous regagnez des HP. Vous voyez, j'en regagne des HP, je peux même me balader un petit peu. Donc vous prenez votre shield, vous tournez un petit peu comme ça, vous bloquez, vous faites gaffe au boss. Le boss ne sera pas soin, je précise, ça ne soin que les alliés. Vous bloquez comme ça tranquillement en marchant et votre vie va se régène tout doucement. Ça consomme très peu de points de mana. Je vais vous montrer exactement combien ça en consomme. J'ai actuellement 24 d'esprit et ça va consommer ça de la barre pour 2 pierres, donc c'est largement tankable niveau points de mana. Elles sont craftables très facilement, je vais vous montrer tout de suite comment on les craft, et sachez que ça pourra peut-être vous sauver la vie dans certains combats où vous n'avez plus de fioles de vie. Pour les crafters, il vous faudra le manuel de guerriers nomades numéro 19. J'ai fait une vidéo sur comment récupérer tous les manuels, mais je vais quand même vous montrer où c'est pour vous éviter de devoir vous balader entre 40 000 vidéos. Je vous dézoome ça donc ici, au niveau des ruines des Sylvains qui se trouvent à droite du Bastion, donc le Mont Guelmire, le Bastion, les ruines des Sylvains. Là on a des ruines et il y a un petit bâtiment à cet endroit là, ce sera dans le petit bâtiment qui est ici. Une fois que vous aurez ce fameux manuel, vous débloquerez le craft. Il vous faudra une flora mundis, un papillon floboyan, donc ces deux là on en trouve partout, et une pierre de sanctuaire. Alors ça on peut se dire c'est un peu plus chiant à ramasser. Sachez que si vous faites la centralisation des marchands, encore une fois vous aurez un marchand qui vous en vendra en illimité à la table de la grâce au niveau des jumelles. Donc vous filez la perle cinéraire et vous aurez le marchand pour faire ça en illimité. Rien de plus simple, il faudra juste trouver les deux premières mais c'est trouvable très facilement. Vous partez un petit peu la chasse et vous pourrez en crafter des tonnes. Il existe aussi une variante la pierre de la flamme exaltée qui consomme des pc pour soigner en continu également, mais ça ne soigne que les adeptes du chaos. Si vous avez fait la flamme exaltée et que vous avez été brûlés, sachez que vous pourrez l'utiliser sans accumuler de démence. Si vous l'utilisez sans avoir la brûlure sur vous, vous accumulerez un peu de démence lors du soin mais bon c'est vraiment minime donc vous pouvez l'utiliser aussi. Elle est un petit peu plus dure à crafter que l'autre donc je vous conseille très sincèrement de faire celle-ci. Après sachez que vous pouvez cumuler les deux, ça peut vous aider aussi mais bon on va rester sur celle-là, c'est la plus simple. La prochaine astuce nécessitera que vous ayez un accès ici à la cime des jouets en partie gauche et que vous vous rendiez au champ enneigé consacré intérieur. A partir d'ici, en partant un peu vers le nord, vous trouverez une meute de loup qui court après un scarabée. Vous obtiendrez la cendre de guerre, leurre blanc. La cendre de guerre qu'on vient de récupérer va nous servir à esquiver les ennemis. Dès qu'esquiver les ennemis on peut très bien le faire en courant, certes mais dans certaines zones, si jamais les ennemis on les attaque magiques, on les attaque sautées, sont cachées ou vont très vite, ça peut rapidement être un casse-tête. Sachez que là on va les faire se concentrer sur un leurre à chaque fois. Je vous fais une démonstration d'accéléré. A chaque fois que je vais utiliser la compétence d'armes, ça va invoquer un petit nuage de fumée qui sera en fait le leurre en question. Et du coup, les ennemis vont se focus dessus et je pourrai passer tranquillement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà, vous voici arrivé à l'endroit où vous vouliez aller. Vous êtes tranquillis, vous avez passé tous les ennemis si vous vouliez simplement rusher. Aucun souci et surtout aucun HP perdu. Dans la vidéo américaine, sachez que cette technique il s'en sert pour faire des backstabs infinis. J'ai modifié un petit peu ça pour vous faire l'esquive de monstres au sens où les backstabs infinis, bon, ça peut être sympa, mais vous voyez que là, quand vous avez 50 monstres qui vous courent après, allez invoquer un leurre pour mettre un backstab à chaque fois, vous en avez pour la journée. Tapez-les avec une AOE, ça les détruit piller un peu plus rapidement. Les backstabs c'est cool, mais quand on a de la puissance d'attaque, ça sert pas vraiment à grand chose. Sachant que c'est une cende qu'on récupère quasiment à la fin du jeu, l'intérêt devient assez vite limité quand même. Écoutez, c'est là-dessus que je vais mettre fin à la vidéo sur les astuces, parce que les autres, très sincèrement, je n'ai pas trouvé que c'était très utile de les montrer. Il y a la même qui montre comment exploiter des bugs qui peuvent vraiment nuire au PVP, et je vous avoue que je n'ai pas envie de ça dans le YouTube français. C'est donc pour ça que je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à passer sur la chaîne Twitch, ne serait-ce que pour mettre un follow, cela m'aidera énormément pour la suite de mon aventure. La vidéo vous a aidé, un like, un commentaire et un abonnement permettent une meilleure visibilité, et donc à encore plus de monde d'être aidé. Je vous remercie d'avance, prenez soin de vous et à très vite, c'est le ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501